comment réduire les coûts de production du maïs tout en maintenant des rendements appréciables cela problématique que nous sommes posés que nous nous sommes posés en réalisant cette vidéo nous allons proposer une piste de solution pour permettre notamment aux producteurs moyens aux producteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens beaucoup de capitaux de pouvoir tirer l'épingle du jeu le maïs au titonien c'est tout de suite après le jingle une fois de plus chers agripreneurs bienvenue à la ferme intégrée d'ongoumou nous sommes dans une parcelle de maïs sur laquelle nous avons récolté récemment environ 1,5 tonnes de maïs à peu printier d'hectares ici et nous repartons également cette année toujours avec du maïs mais avec une expérience particulière nous voulons faire du maïs au titonien vous savez le maïs l'importance n'est plus à démontrer que ce soit dans l'alimentation humaine on fait du couscous maïs de la bouillie de maïs etc de la farine de maïs des bénis avec du maïs et même dans l'élevage vous savez que l'élevage que soit les poules les porcs le petit élevage n'est ce pas le maïs intervient à pratiquement 60% dans la fabrication de l'aliment pour bétail ce qui fait justement produit qui doit être qui a beaucoup de valeur et qui ne chompe pas sur le marché nous avons vendu les 1,5 tonnes de maïs produits d'ici bord champ c'est à dire on est venu ici au champ l'acheter parce que les éleveurs en ont besoin effectivement donc l'importance du maïs n'est plus à démontrer en tant que culture commerciale même si économiquement il n'est rentable véritablement que sur des grandes superficies mais on a besoin de faire du maïs pour élever pour consommer pour justement joindre les deux bouts et aujourd'hui nous vous présentons l'expérience de cette saison c'est avec le titonia que nous voulons la faire nous allons présenter l'expérience en trois étapes successives première étape on va voir comment récolte le titonia deuxième étape on va voir comment on le dispose troisième étape on va former des biens et quatrième étape on va justement montrer comment le semi doit être fait pour aboutir à des résultats appréciables nous rappelons que c'est une expérience scientifique qui a déjà été réalisé dans plusieurs pays en afrique notamment au togo au kenya au cameroun aux états unis il ya beaucoup d'expériences beaucoup d'articles scientifiques qui existe sur le sujet mais c'est pas très divulgué c'est pas trop au n'est ce pas mis à la place publique pourtant ça peut sauver plusieurs économies plusieurs économies familiales et donc on y va tout de suite avec la récolte du titonia la première chose dont c'est de récolter le titonia pour ceux qui ne connaissent pas le titonia c'est la flèche jalousie allons voir allons voir à côté à quoi ça ressemble pour ceux qui ne le connaissent pas nous avons nous avons d'ailleurs fait une vidéo spéciale sur les sept usages du titonia si vous n'avez pas regardé cette vidéo nous vous invitons à la regarder nous allons mettre en le lien description les sept usages possibles de la flèche jalousie c'est une vidéo absolument captivante et qu'il faut regarder donc nous allons récolter tout de suite la flèche jalousie vous voyez donc cette belle flèche jaune là c'est ça la flèche jalousie mais nous allons aller là où la fleur les feuilles sont beaucoup plus tendres beaucoup plus présentes beaucoup plus fraîches beaucoup plus abondantes c'est tout de suite ici à côté voilà alors ici on a du titonia vous voyez ici on avait fait du récépage on avait taillé c'est tout fait qu'en deux mois il a repoussé de plus belle dont la récolte peut être assez aisée vous voyez ici il suffit d'une matière ou d'un couteau on le recorte facilement avec des feuilles suffisantes justement là c'est ça le titonia c'est cette fleur là que vous voyez et justement elle peut vous être très très utile donc vous pouvez en récolter comme ça en mettant vous la vous la mettez dans des sacs elle se met facilement dans les sacs vous pouvez récolter des tonnes et des tonnes parce que vous l'avez gratuitement aux abords des champs aux abords des routes aux abords de vos plantations vous pouvez récolter comme ça voilà des tonnes et des tonnes ça n'est pas c'est pas commercial on ne vend pas c'est gratuit complètement gratuit voilà voilà la première étape donc récolte du titonia on s'en va vers la deuxième étape l'enfouissement du titonia avec l'enfouissement du titonia vous disant disposer pratiquement 1 kg ou 2 kg par m 1 à 2 kg par m voilà comment vous devez disposer votre titonia 1 à 2 kg par m l'excès ne nuit pas dans ce cas là vous pouvez mettre si vous en avez suffisamment 2 kg par m c'est tout plus c'est toujours appréciable en termes de matière organique parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le titonia c'est une plante qui a beaucoup de vertus notamment fertilisante il ya des vertus fertilisantes il contient du npk de l'ordre n azote de l'ordre de 5% le p le phosphore de l'ordre de moins d'un pour cent maintenant le cas qui est la potasse est aussi de l'ordre de 5% donc c'est une plante qui contient du npk maintenant au niveau des propriétés fongicides insecticides il peut vous permettre notamment de lutter contre les termites donc si vous avez une zone avec des termites le titonia joue bien le rôle d'insectifuge ou d'insecticides dans bien des cas donc voilà la deuxième étape vous enfouissez comme ça votre titonia vous le disposez à la troisième étape vous passez n'est pas à la formation tout simplement des biens voilà vous mettez des biens vous ramenez la terre au dessus ça peut être des biens ça peut être des biens ou des plates-bandes dans tous les cas il faut enfouir votre titonia il va il va se décomposer par la suite et libérer de la matière organique pour le maïs par exemple parce que dans ce cas précis nous l'utilisons pour le maïs voilà voilà ça c'est un côté de l'autre côté on va faire la même chose de l'autre côté on va faire la même chose pour fermer le biens voilà c'est une opération qu'il faut faire lorsque le sol est légèrement mouillé si vous avez un sol dur c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre voilà comment votre plate-bande peut être donc réalisé voilà notre citonia est complètement enfoui ça veut dire que l'avantage avec citonia c'est que il se décompose très rapidement en moins de trois quatre jours il se décompose et l'idéal là nous passons à l'étape suivante c'est le semi l'idéal c'est de faire cette opération au moins sept jours à l'avance quand vous le faites sept jours à l'avance les résultats sont meilleurs vous pouvez semer immédiatement mais il est recommandé de laisser au moins se reposer pendant sept jours et après vous faites tout simplement votre semi au dessus de ce biens alors comme nous sommes sur la chaîne des praticiens nous l'avons fait déjà et puis venez pour voir l'expérience qui est en train d'être menée ici nous avons à peu près un tiers des cas de maïs que nous avons divisé pratiquement en trois bandes la première bande ici a été sémé avec citonia on est là pratiquement une semaine si je me trompe c'est la levée qui est en cours comme ça c'est la levée vous pouvez apprécier la levée du maïs fait avec du citonia cette bande d'ici jusqu'en bas ça doit être une trentaine de scions c'est avec du citonia c'est une bande qui s'arrête ici au bout voilà il ya un passage ici voilà ça s'arrête ici on a fait cette bande avec du citonia ici c'est une bande sur laquelle on va appliquer du NPK de manière pour faire une étude comparative on va faire du NPK ici sur cette bande et maintenant on a la troisième bande également au bout du rouleau ici au bout de cette scène là à cette bande la troisième bande là ce sera pratiquement comme une bande témoin voilà ici nous aurons la bande témoin c'est à dire que nous n'allons rien appliquer ici ici c'est déjà semé également mais on n'applique rien ni du titonia ni du NPK et nous aurons ici trois bandes sur lesquelles nous ferons une analyse comparative de manière à nous permettre de nous faire nous même notre propre idée sur la productivité avec du titonia est-ce que le rendement est-ce qu'on peut se passer de l'engrais chimique du NPK est-ce qu'on peut produire uniquement avec du titonia il va sans dire que cette expérience peut être très utile pour des petites superficies si vous avez 15, 20, 30 hectares il est clair que c'est difficile de mettre en oeuvre avec la solution qu'on propose mais toujours est-il qu'avec des petites superficies on a beaucoup de petits producteurs qui n'ont pas les moyens de souffrir un coût de production de 800 000 à l'hectare pour le maïs donc des solutions comme celle-là peuvent valablement leur permettre d'amoindrir le coût de production donc abonnez-vous parce que toute la suite de l'expérience sera portée à votre connaissance abonnez-vous pour être informé de l'évolution on va faire le update régulièrement pour qu'on soit ensemble au parfum de l'évolution des choses merci d'avoir regardé abonnez-vous partagez massivement car le meilleur encore à venir merci